Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle catégorie de vidéos et comme vous pouvez le voir derrière moi, on va parler manga. Je vais vous parler d'une série finie. Je pense que je ferai ça de temps en temps pour des séries que j'ai vraiment beaucoup aimées où il y a aussi un anime où je pourrais vous parler de plusieurs choses. Sinon je pense que je vous grouperai deux ou trois séries finies dans une vidéo, ça dépendra. On verra bien. Aujourd'hui on va parler de mon shoujo favori. On va parler de Blue Spring Ride de Yosaki Saka. Si vous me suivez un peu, vous savez déjà que Yosaki Saka c'est ma mangaka favorite. Elle a fait trois shoujo séries qui ont été publiées chez nous. Son premier ça a été Straubedge que j'ai et que j'ai plutôt apprécié. Son second qui est vraiment mon favori c'est Blue Spring Ride et son dernier a été Love Be Love Leave Be Left qui s'est arrêté il y a peu. Blue Spring Ride c'est un manga en 13 tomes qui a été publié chez nous, chez Kana. Il a été pré-publié de janvier 2011 à février 2015 dans le magazine Besatsu Margaret qui est un magazine type Weekly Shonen Jump au Japon. Et il a été ensuite publié chez nous, donc chez Kana en 13 tomes. Ce manga appartient à la Shueisha comme beaucoup beaucoup de mangas connus que vous pouvez connaître. Pour ce qui est de la lecture, donc c'est en 13 tomes, vraiment un manga très très agréable. Je vais vous mettre quelques planches pour que vous ayez une idée des dessins pendant que je parle parce que vraiment j'adore les dessins, je les trouve très très beaux. Et donc on va suivre l'histoire de Futaba qui est juste ici. Futaba c'est une fille qui n'est pas très très à l'aise avec les garçons au collège. Elle a un peu de mal avec eux, elle les trouve plutôt effrayants voire parfois dégoûtants. Mais il y en a un qui sort un peu du lot. Il est calme, il est un peu timide, il ne fait pas beaucoup de bruit et il s'appelle Tanaka. Tanaka qui est son nom de famille, son prénom c'est Ko. Et un jour, ils se lancent tous les deux et ils se donnent rendez-vous sous l'horloge pour leur premier rendez-vous amoureux, entre guillemets. Et malheureusement Futaba va attendre des heures et des heures et Ko ne va jamais se pointer. Quand elle revient au lycée, donc après ses vacances, au collège pardon, au lycée, après ses vacances, elle découvre que Ko a déménagé et qu'elle ne le reverra plus. Futaba, à partir de ce moment-là, elle décide de tout faire pour avoir des amis parce qu'elle était très mal vue chez les filles, vu qu'elle était assez mignonne et silencieuse. C'est le schéma de la fille parfaite au Japon. Elle plaisait beaucoup aux garçons, ce qui attisait les jalousies de ses camarades, surtout qu'elle est très jolie. Et donc, elle a décidé de se comporter comme un mec, comme ils disent. Donc, ce qui est mal vu au Japon, qui en soi n'est pas du tout une catastrophe, mais elle mange beaucoup, elle s'assoit mal, elle parle mal, elle est bordélique, tout ce que les japonais estiment qu'il n'est pas correct pour une femme. Et un jour, au lycée, elle bute dans un garçon. Et c'est fou, il ressemble beaucoup à Tanaka, qui est juste ici. Sauf que lui, il s'appelle Mabushi. Donc, c'est son famille, parce qu'il s'appelle par leur nom de famille. Et à partir de ce moment-là, elle se rend compte qu'en fait, c'est toujours le même Ko, mais il a beaucoup changé. Et tout simplement parce que dans cette histoire, on va se rendre compte que nos personnages, et tout, particulièrement Ko, est assez torturés, parce que sa mère est décédée. Et il l'a très très mal vécu. Et il ne s'autorise plus à être heureux depuis son décès. Donc, il se freine beaucoup. Et au-delà de l'histoire, qui est très touchante, très prenante et assez tragique, surtout dû au personnage de Ko et à Futaba, qui essaie vraiment de le tirer vers le haut et le « ramener » à une vie normale, on a aussi des personnages secondaires très très bien développés, avec chacun une histoire. Je pense qu'on va forcément pouvoir s'identifier à un personnage de Blue Spring Ride, parce qu'il y a des personnages très diversifiés. Et vraiment, on sent leur peine ou leur joie, les petites choses du quotidien qui peuvent un peu tout changer. On voit les personnages grandir tout au long du manga, et c'est vraiment... Moi, j'adore. Alors, si jamais vous voulez voir ce que ça donne Blue Spring Ride, mais vous n'avez pas l'argent, ou pas envie de mettre l'argent dans les tomes, il y a un anime. Il a été produit par Production Aiji au Japon, et a été diffusé de juillet à septembre 2014. L'anime, il fait seulement 12 épisodes, donc il regroupe 3 ou 4 tomes, je dirais. Vraiment le tout début de l'histoire. Donc déjà, si vous voulez vous faire un peu un avis sur l'histoire en général, je ne peux que vous conseiller d'essayer de regarder l'animé. En plus, l'animé est graphiquement très très beau. Il a bien vieilli, franchement, même s'il date de 2014, donc vous me direz, ce n'est pas si vieux que ça. Mais des fois, il y a des animés de 2014 qui piquent les yeux. Vraiment, je l'aime beaucoup. L'animation est très belle. Pour ce qui est de l'animé, à l'époque, il a été diffusé en simulcast, donc un épisode par semaine sur Anime Digital Network, alias ADN. Aujourd'hui, il n'est plus disponible sur des plateformes officielles, mais bon, vous pouvez bien vous débrouiller pour le voir, je ne suis pas inquiète pour vous. L'animé, je l'ai beaucoup aimé. C'est comme ça que j'ai découvert Blue Spring Ride, à vrai dire. Et ensuite, Kana m'a envoyé l'intégralité de la série, mais je l'avais déjà lu plusieurs fois. Mais je n'avais pas encore acheté les tomes. Et vraiment, l'animé est très très bon. En plus, j'aime tout particulièrement aussi l'opening, parce qu'il est de Chico with Honeyworks, qui est un de mes groupes de hip-hop favoris. Je vous mettrai un petit extrait, je pense que je vais vous le mettre juste là, pas trop non plus, parce que bon, on n'a pas trop trop le droit de le faire et je n'ai pas envie que ma vidéo se fasse strike pour un opening. Donc je vous mets un petit bout juste là. Blue Spring Ride, si jamais vous êtes fan de films live, il y en a également un. Il est sorti en décembre 2014. Je vous avoue que je ne l'ai pas vu, parce que je n'aime pas du tout les films live, mais pas du tout du tout. J'aime les animés, mais vraiment, les séries avec des vrais gens, ce n'est pas trop trop mon truc. Mais si jamais vous êtes fan de films live, je peux vous conseiller d'essayer de le regarder. Et peut-être que vous pourriez également me faire un avis. Je ne sais pas du tout s'il couvre la totalité de l'histoire de Blue Spring Ride ou non, vu que je ne l'ai pas vu. Mais au moins, si jamais vous l'avez vu, dites-moi dans les commentaires et peut-être qu'on pourra en apprendre un peu plus sur ce film live tous ensemble. Blue Spring Ride, fin 2013. Donc, il est à peu près à la moitié de sa pré-publication. Il y avait déjà 2 millions d'exemplaires qui étaient écoulés au Japon. Il se plaçait donc 21ème dans le classement auricone, ce qui est très très bien, surtout pour un shoujo. Et vraiment, c'est un manga qui a beaucoup plu. En 2014, donc la pré-publication n'était pas encore finie, vu qu'elle s'est finie en 2015. Le tirage total s'est élevé à presque 6 millions d'exemplaires. Donc, c'est vraiment très très bien. Je sais que Blue Spring Ride est le shoujo favori de beaucoup de monde, dont le mien, parce que je pense que c'est vraiment un basique, mais très touchant et pas si enfantin que certains shoujos le laissent transparaître. Blue Spring Ride, il sait vraiment vous toucher droit dans le cœur, je dirais. Et moi, il a su me toucher droit dans le cœur, surtout l'histoire de Ko. J'avoue avoir beaucoup pleuré, surtout à l'avant-dernier épisode de l'anime qui est très touchant. Et vraiment, même si vous êtes un garçon et que vous vous dites « Ah non, c'est pas pour moi », essayez-le. Parce qu'il y a beaucoup de garçons qui aiment Blue Spring Ride parce que l'histoire est très touchante. Donc juste essayez-le. Au moins, l'anime, ça coûte rien. C'est déjà ça. Et n'hésitez pas à me faire un retour si jamais finalement vous avez apprécié. Également, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, il y a un artbook, donc un livre d'illustration d'Yosaki Saka sur ses deux premières séries, donc « Strawbeige » et « Blue Spring Ride ». Je vous mettrai quelques inserts des images. Mais c'est vraiment un gros format avec de très très belles images en couleurs et quelques bulles de dialogue. Alors, il n'existe pas en français et il n'a pas été édité par Kana, malheureusement. Il y a donc une version japonaise qui était au Japon forcément et une version espagnole. C'est celle que j'ai et que vous pourrez trouver à Vinted sur Vinted pour quelques euros. Moi, je l'ai payé 12, il me semble. Donc, tout à fait raisonnable pour ce genre de format. Il est très très beau. Et voilà, si jamais vous aimez Yosaki Saka autant que j'aime Yosaki Saka, ça, c'est vraiment top. Et je l'aime beaucoup. J'ai fait un petit reel sur mon Instagram pour vous présenter quelques pages si jamais vous voulez aller le voir pour voir un petit peu mieux ce que ça donne. Vraiment super. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment en m'accompagnant et que vous aurez aimé découvrir ou redécouvrir Blue Spring Ride ainsi que toutes les informations qui vont autour. Si jamais, finalement, vous allez le lire ou le regarder grâce ou à cause de moi, qui sait, et si jamais, je vais vous montrer une petite chose qu'est-ce que c'est en qué Snap tous, même les termins qui vont découvrir ou encore et c'est-à-dire mais tout ou encore pouvoir signed Abonnez-vous etz-vous – Sous-titrage FR 2021